J'essaye de mettre en place une scène assez intimiste très sombre etc où je vais très loin dans les révélations Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL T'as Mansour, c'est vrai qu'on vous retrouve avec votre spectacle l'effet papillon Vous en êtes également l'auteur, le metteur en scène, vous êtes accompagné musicalement par des compositions d'Antoine Piolet C'est coproduit justement par David Coudizère ici présent, et oui je le savais même pas Et c'est vrai que vous invitez à un voyage mental poétique, bluffant, avec des tours de magie, de mentalisme, d'hypnose Vous commencez d'ailleurs à écrire ce spectacle à vos 16 ans et depuis 2018 il continue d'évoluer, c'est vrai ça ? Absolument oui, c'est incroyable J'avais eu l'idée de ce spectacle-là la première fois en fin terminale, où en fait j'avais appris l'effet papillon Et je me suis dit ah là là c'est incroyable le battement d'aide d'un papillon en Brésil pour engendrer une tornade au Texas Et je me suis dit et si nous dans la vie de tous les jours on était des papillons qui généraient des tornades un peu partout avec la moindre action que nous faisions dans notre vie Et c'est à partir de là où le spectacle est né et que j'ai joué à Paris pour la première fois en 2018 Et donc là le festival d'Avignon, d'ailleurs il va avoir quelle forme finale là-bas ? Bah du coup en fait là il va continuer à évoluer jusqu'au festival d'Avignon Et ensuite globalement je commence à attendre vers une forme qui est plus ou moins assez globale comme je le tourne depuis 3 ans et demi là environ Ouais et c'est vrai que justement il y a aussi un lancement d'un... D'une campagne crowdfunding absolument Exactement Et il reste encore une semaine et exceptionnellement j'ai mis en place des lots et des récompenses que je ne propose pas Ou en tout cas certaines que je propose beaucoup moins cher comme une séance d'hypnothérapie Si vous voulez vous libérer d'un mal ou d'une phobie ou quoi que ce soit Des séances de coaching personnalisées mais aussi des places de spectacle moins chères Des initiations au mentalisme aussi pour ceux qui sont... Ça c'est rare ça Ouais Si vous aimez ça quand même Et du coup je lance énormément de ça N'hésitez pas à regarder ça dure jusqu'au 21 mai Donc là ça se termine en moins d'une semaine C'est en cours, c'est en ce moment, c'est sur KissKissBankBank Il y a toutes les informations sur Facebook J'imagine ici dans les commentaires Et sur mon site web donc n'hésitez pas à regarder Mais KissKissBankBank c'est pas un site porno ? Alors je me suis trompé J'ai financé autre chose Rendez l'argent Et là ça renvoie sur un site de Q J'ai eu des formations bizarres C'est un tiré du 6 tu vois Alors que moi c'est un tiré du 9 Voilà c'est ça la différence Oui enfin 6-9, 69 Ça ne fait qu'un pas Et c'est vrai que dans votre spectacle le public participe à tous les tours Il y a un défilé de mode notamment sur la théorie du chaos De l'influence en cachant un objet dans sa main droite ou gauche La notion de voyance et d'hypnose Justement quel est le moment du spectacle qui bluffe peut-être plus un peu plus les gens ? Je crois que ça doit être... Il y a deux moments qui me viennent à l'esprit qui sont très forts dans le spectacle Il y en a un au milieu du spectacle où je me fais passer pour un voyant Alors je tiens à préciser je n'ai aucun pouvoir psychique Comme Claude-Alexis Un voyant comme Claude-Alexis Oui très bien Un voyant comme Claude-Alexis Et du coup j'essaye de mettre en place une scène assez intimiste très sombre etc Où je vais très loin dans les révélations et en général ça choque, ça gêne et ça intrigue Et on peut faire une démonstration là ? Bien sûr ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec toi par exemple ? Ah bah alors vas-y Très bien Alors Nicolas juste pour nos éditeurs tu n'es pas complice ? Non j'ai rien de complicité Je vais te demander de penser à un objet simple Quelque chose que tu peux visualiser Je te laisse un peu de temps de le visualiser Ouais C'est bon tu en visualises un ? Excellent ! J'aimerais que tu visualises en taille réelle s'il te plaît Imagine que tu l'as en face de toi Est-ce que tu peux te rappeler d'un souvenir où tu as cet objet là avec toi par exemple ? D'une certaine manière Ouais J'aimerais que tu visualises et concentre-toi sur ce souvenir Ok c'est un truc assez intimiste déjà T'es pas dans la nature ou quoi que ce soit D'un centre Ok Très bien Je sens un peu un côté Il y a un côté un peu émotionnel aussi Oui tout à fait Tu te calmes un peu Oui Tu observes des gens Il y a une femme n'est-ce pas ? Oui Que t'es en train de regarder Oui Une femme proche de ta famille n'est-ce pas ? Oui Est-ce que c'est ta mère ? Non Non mais proche en tout cas Oui oui C'est qui ? C'est ta soeur ou quelque chose du genre ? C'est au-dessus Ah au-dessus de ta grand-mère en fait Oui Ok donc c'est pour ça le lien de parenté Voilà T'es en train de la regarder Oui C'est bizarre j'ai l'impression que tu te vois Mais t'es pas devant un miroir C'est comme si tu te projettes dans quelque chose en face de toi T'es chez toi correct ? Oui Ouais T'es pas dans la nature ou à l'extérieur T'es pas dans une voiture T'es chez toi et t'es en train de regarder Regarder cette photo Ça te fait un impact Ça te rappelle un moment en fait Où t'étais en train de T'étais en train de faire quelque chose d'assez simpliste avec elle Mais c'est un moment qui t'a marqué fort dans ta vie en fait Ouais 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 T'es en train de regarder un truc particulier C'est assez petit comme objet n'est-ce pas ? Oui 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 tout à fait Et tu vois une photo en fait Oui C'est ça ? Oui Mais du coup t'aurais dit totalement oui si c'était juste ça Je pense que t'es en train de regarder autre chose que la photo Non la photo T'es la photo Oui parce que peut-être j'ai tourné le regard vers le canapé Non non mais pas de souci c'est pas vrai C'est pour ça c'est ce que j'ai regardé En tout cas mais chez toi il y a de la lumière qui vient Tu regardes une photo Tout à fait Et t'es focalisé Ouais c'est ça c'est dans un cadre Tu regardes la photo de ta grand-mère C'est ça chez toi ? Ouais C'est exactement ça ? C'est ça C'est pour ma grand-mère Ouais tout à fait Bah bravo en tout cas Bravo ouais Incroyable C'est pour ma grand-mère